Et on commence avec l'observateur. L'observateur Fatih qui revient sur le décès du doigt des juges d'instruction Sambassal. Sambassal, un agent secret jusqu'à la mort, déclare donc le journal, ses convictions, sa maladie, les témoignages de la famille judiciaire. Il sera unimé aujourd'hui à Sokone près de sa grand-mère d'après toujours le quotidien du groupe Futur Média. L'obscur revient sur la déclaration du gouvernement. Émeute déclenchée par l'affaire Agisar-Ousmane Sonko, création d'une commission d'enquête pour situer les responsabilités. Le poisson d'avril du gouvernement d'après toujours l'Obs avec justement la question aussi de l'emploi. Recrutement de 65 000 jeunes, question autour d'une gymnastique financière. Le projet du chef de l'Etat soumis à l'appréciation des économistes. Un autre quotidien, toujours justement sur la création de cette commission d'enquête par le gouvernement. D'après l'enquête, l'Etat revient à la charge pour parler justement de cette affaire. Ousmane Sonko, à la une aussi du journal enquête, le décès de Sambassal, le juge des grands dossiers, tire sa révérence. Sambassal, à la une du quotidien, décès du juge Sambassal, le doyen quitte Temis pour parler justement de cette triste nouvelle qui frappe la femme judiciaire. Avec le décès du doyen des juges d'instructions. Manif lié à l'affaire Sonko Agissar, la plaidoirie du gouvernement avec l'annonce de la création d'une commission d'enquête par le gouvernement. D'après le journal Le Quotidien, date des élections locales, l'avis de la mission d'évaluation attendue nous signale toujours Le Quotidien. Le soleil, toujours sur cette affaire, le gouvernement face à la presse sur les événements de février et mars, une commission d'enquête indépendante annoncée. Vous avez vu en les photos de Sidi Kikaba, Abdelatif Koulibaly et le porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye. Cette commission sera ouverte à l'opposition et à la société civile, déclare toujours le gouvernement du Sénégal. On parle de cette affaire, à la une de libération, c'est à Baquel, les milliards, aux miniers, les maladies et le désespoir des populations, la face cachée d'un drame. Pour parler de cette exploitation des mines au niveau de Baquel, le décès du doyen des juges d'instructions s'ambassent, nous apprend le journal Libération. Madiambal Diagne et Télico à la une de tribunes, accusation contre le président de l'OMS, Madiambal contre Télico, l'histoire du remboursement. Il ne s'agit pas de sommes indues perçues par les magistrats, mais d'un différent entre justement ces magistrats et l'état tiadien. Donc c'est dans l'affaire Hissène Abré et puis le journal qui revient sur ces tristes nouvelles, le décès du doyen des juges d'instructions s'ambassent. Sambassal aussi, toujours à la une de Walf quotidien, décès de s'ambassal, doyen des juges. Le capitaine est tombé, il se réveille homme de tenue, il a fini magistrat. Et après un passage au barreau, donc un riche parcours de s'ambassal, justement, le journal qui est revenu sur cette carrière de ce magistrat qui nous a quittés hier. Et puis, émeute de mars, le gouvernement a annoncé une commission d'enquête, toujours à la une de Walf quotidien, qui revient sur cette prestation. En XXL de Gane Gueye, c'est lors de la confrontation entre justement le Bayern Dominique et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a donc remporté cette rencontre, c'est avant-hier, en quart de finale de la Ligue des champions. Et puis, sketchera maintenant le CNA dans le rôle de metteur en scène. On parle de lutte à la une de les échos Balgué de Moussen. En gestation, c'est Gaston Bengue qui confirme l'ouverture des négociations. Le combat est prévu en août ou en cas d'accord justement. Et puis, Sidi Kikaba toujours à la une de les échos. Émeute du mois de mars avec son lot de morts et de blessés. L'Etat traque les auteurs et descend Amnistie internationale. Sidi Kikaba toujours à la une de l'as émeute de mars-avril. Maître Sidi Kikaba enfile sa robe d'avocat. Il a annoncé, lui, le ministre des Forces armées, l'ouverture d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur ses morts et ses blessés. Et puis, Sambassal, à la une toujours de ce journal, Sambassal qui rejoint le juge suprême, le MDD aussi, qui affûte ses armes et prépare son mémorandum. Comme le gouvernement, vous avez suivi tout à l'heure même, comme un des responsables de ce mouvement dans notre journal. Le doyen des juges d'instruction qui nous a quittés hier, donc, rappel à Dieu de Sambassal à la une de Voxpop. Il laisse derrière lui les problèmes. Toujours c'est dans l'affaire Ousmane Sonko. Hier, on célébrait le mois de ces manifestations. Et puis, justement, de ces émeutes qui ont fait beaucoup de morts. L'État du Sénégal qui s'explique et charge Ousmane Sonko. Vous avez vu aussi Sidi Kikaba. Et puis, cette troisième victoire de regret que c'est à MMA, qui fait la fierté du Sénégal. On y reviendra avec Ibu Diouf, qui suit ses combats. Toujours dans cette affaire, on parle de cette triste nouvelle, Sambassal à la une de Source A, alité depuis plusieurs semaines de doyen des juges d'instruction. C'est éteint hier. Ces derniers instants nous ont été relatés justement par ce journal Source A. Et puis, on parle du président Macky Sall aussi, qui est à la une de ce quotidien. Sidi Kikaba aussi. Sidi Kikaba qui remet une couche sur le massage. C'est pour parler de l'affaire Ousmane Sonko, Sireia aussi, à la une de Source A. Sidi Kikaba, dans le journal Le Témoin, émeute du mois de mars, Kaba annonce une commission d'enquête libre et indépendante. Sambassal rejoint le juge des juges, c'est justement le décès du doyen des juges d'instruction du premier cabinet du tribunal de Dakar. Et puis, Sidi Kikaba, sur ses manifestations, toujours à la une de Sud Quotidien, série de manifestations meurtrières de mars, l'État livre sa part de vérité avec les déclarations de Sidi Kikaba à retrouver dans le journal Le Quotidien, Le Quotidien aussi, qui nous parle de ces tristes nouvelles, le décès de Sambassal, donc Sambassal qui tire sa révérence. On parle de ce port, pour terminer avec le record, qui revient aussi sur le pape Maktar Salle, qui défie, le leader, c'est justement en Ligue 1 française, lui, il joue au FCMS, c'est des jeunes Sénégalais qui aussi, qui promettent, Regrec aussi, qui a gagné, mais avec énormément d'erreurs, nous dit le journal. Un autre journal sportif, oui, c'est Sounou Lambo, qui revient sur Regrec, qui veut la foudre, qui s'abat sur le Suisse, qui a gagné Patrick Schmitt, aussi, on a vu, Omosen, qui fait « Ouarouaret » et je vais affronter Balgué, numéro 2, donc c'est un combat qui est en gestation, d'après le journal Fatih Sounou Lambo. Merci beaucoup, Shérif Yard, pour la revue des titres et puis un coucou à Mortale que nous retrouvons lundi, Inch'Allah, et puis tu l'as dit, Shérif Regrec, qui enregistre sa troisième victoire d'espoir contre le Suisse, Patrick Schmitt, c'est ça ? Exact. Voilà. Donc Fatih, c'est trois sur trois, comme on le dit souvent, il a réussi donc sa troisième sortie dans un combat éclair face à ce Suisse, comme vous l'avez tout à l'heure évoqué, Patrick Schmitt, c'est un combat qui avait été très attendu et suite au fait au désistement de l'Irania qui avait été testé positif. Du coup, les organisateurs étaient obligés de trouver notre sparring partner pour permettre à Regrec vraiment de ne pas disputer cette confrontation qu'il avait préparée. Donc chapeau à Regrec. vraiment, il poursuit son bonhomme de chemin et on lui souhaite vraiment plein de succès. Plein de succès et puis bonne continuation. Regrec, quand même, Mouroufal, qui fait la fierté de tout un pays et puis nous lui souhaitons très bonne continuation encore une fois. Très bonne continuation. Regrec, qui est la nouvelle histoire donc de la MMA Fatih et vous l'a expliqué, une journée organisée par One Championship donc qui a mis ou à affronter Schmit, victoire, une troisième enregistrée dans MMA. Une minute, quarante, quarante-sept. Il a mis K.O. K.O. Schmit, c'est un champion quand même, il faut le dire. Regrec, la terrassée en une minute, quarante-quelques secondes. ce qui confirme quand même la suprématie de notre cher lutteur. L'enfant de Tcharoué. L'enfant de Tcharoué. Il s'appelle Matargan ou quelque chose ? Omar Khan. Omar Khan. Omar Khan. Omar Khan. On parle d'erreurs là. De quelle erreur ? Oui, il paraît qu'il y a eu quelques erreurs. Bon, il a fait des erreurs mais bon, il a gagné. C'est peut-être une critique de, je ne sais pas, les techniciens. on a les images. Les techniciens peuvent en parler ? Peut-être là ? C'est cette image-là ? Oui. Parce qu'on a l'impression. De quoi, Schmitt était obligé d'abandonner parce que Bernard il a reçu tellement de coups que... Ah oui. De jeter l'éponge finalement. Finalement, oui. Regret qu'un jeune lutteur quand même. Il avait 29 ans, il est né en 1992. Il a fait son petit bonhomme de chemin quand même. Il a marqué l'arène sénégalaise. Surtout en lutte simple. En lutte simple, en lutte avec frappe. Il a terrassé celui qui a été investible, Gris 2. Il a un combat avec Guigui. C'est moi aussi le promoteur. Ah bon ? D'accord. C'est vrai. Il doit affronter Guigui. Il doit affronter le combat avec Guigui. Et il regret quand même qu'il y ait un bel avenir dans l'arène parce que déjà on voit en lui un futur. Guigui. Merci beaucoup. Et puis, Shérif, tu suis tous là pour nous, n'est-ce pas ? Le combat, le grec Guigui. Je parle bien du sport de chez nous. Hibou et Maudoufal sont maintenant les spécialistes, les stars de la MMA. Mais toi, Shérif, tu suis tous là Je profite cette mission-là. Je suis le chef de cabinet du programme. Moi aussi, c'est. Moi aussi, c'est Alias Mahouradji. Il connaît très bien ce nom. Merci beaucoup à vous. Et puis, si vous venez de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue. Il est à 7 heures passées de 5 minutes. Tout de suite, Miroir Régional. Sous-titrage MFP.